... Nous sommes le 9 septembre 2011 à la Cinéma Texas à Lausanne. Jean-Louis Roy, vous êtes né en 1938 à Lugano, d'une mère tassinoise et d'un père jurassien des Brûleux. Mais par contre, vous avez grandi à Genève, c'est juste ? Tout à fait. Alors expliquez-nous, pour commencer, dans quel milieu socio-culturel vous avez grandi ? Eh bien, mon père était musicien, donc j'ai été baigné dans la musique, si je puis dire, depuis tout petit. Mais ce n'est pas vraiment la musique qui m'a intéressé. Très tôt, vers l'âge de 10 ans, même avant, les images, et surtout les images du cinéma, m'ont fasciné très rapidement. Je me souviens que j'avais même demandé à ma mère de faire, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'était déjà un prémice à ça, de me faire des petits théâtres le soir, dans des cartons à chaussures. Quand elle m'achetait une paire de chaussures, je lui disais, garde le carton, puis tu me mets un petit rideau rouge dans le fond du carton. Et le lendemain, je trouvais mon petit théâtre, je faisais des décors et des personnages. Vous avez des frères et soeurs ? Oui, deux frères. Deux frères. Et puis, quel était le métier de vos parents ? Vous nous avez dit que votre père était musicien. Mon père était musicien, flûtiste à l'Orchestre de la Suisse Romande, quand ma mère était femme au foyer. D'accord. Au sein de l'Orchestre de la Suisse Romande, votre père a côtoyé René Schenker ? Oui, oui, oui. Ils ont même été collègues de Pupitre. Enfin, pas de Pupitre, puisque Schenker était violoniste, mais collègues de l'Orchestre, quoi. D'accord. Alors, dites-nous, peut-être, quels sont vos premiers souvenirs liés au cinéma ? Mes premiers souvenirs liés au cinéma ? Bon, la télévision n'existait pas, pour nous, en tout cas. Et donc, c'est en allant au cinéma, à la paroisse, que j'ai vu un ou deux films qui m'ont naturellement complètement intéressé, fasciné. Puis après, j'ai été un client assidu des salles de quartier de mon quartier. Nous habitions dans le quartier de Plain-Palaire, Genève. Il y avait deux cinémas, il y avait le Corso, il y avait le Colibri, qui s'appelait le Pélican avant, ou l'averse. Je ne sais plus si il s'appelait Colibri, il est devenu Pélican, enfin, peu importe. Et il passait des films, les matinées, le jeudi, ou le samedi, ou le dimanche. Et j'étais un grand, fidèle client de ces deux salles. Et puis, vous m'avez expliqué que vous aviez organisé un véritable petit cinéma à la maison. Ah oui, alors ça, ça a été très vite ma passion. J'avais hérité d'un oncle, un petit cinéma, un petit projecteur de cinéma, 9000,5 m, Pâté-Babie. Et puis, j'ai eu envie un jour, parce que cet appareil était au sommet d'une armoire, qui n'était utilisé par personne, j'ai eu envie de lui redonner vie, de le faire marcher. On avait quelques films, mais petits, et voilà, j'ai réussi à faire fonctionner ce petit cinéma. Je me souviens que sur la, comment dire, la tapisserie à fleurs du bureau de mon père, quand j'ai projeté une image du port de Marseille avec l'aigreux qui tournait, je ne sais pas, je crois que Louis Lumière n'avait pas eu une émotion si forte quand il a vu ses premières images. Il venait d'où, ses petits films ? C'est un frère à ma mère qui avait échangé ce projecteur il y a fort longtemps, puis lui n'était pas intéressé. Alors, sachant que ma mère avait des enfants, il lui a dit, je te donne cet appareil. Et puis, mes parents n'étaient pas très concernés par le cinéma, donc il est resté très en arrière-plan. J'entends les films, la pellicule, c'était des choses... C'était des films qui avaient été achetés par celui qui avait l'appareil et qui les a donnés ou vendus à mon oncle en même temps que l'appareil. D'accord, oui. Par contre, moi, alors après, quand j'ai commencé à faire vraiment une salle de quartier pour les gamins de mon quartier, là, j'ai installé des bras pour mettre des bobines beaucoup plus grandes, enfin, beaucoup plus grandes, des vraies bobines de 10 minutes, en tout cas, de projections, où je pouvais passer des charlots, des bus circuitons, des films, même des films de ciné-club. Mais quand vous dites un vrai cinéma, c'était toujours à la maison ? À la maison, muet, noir-blanc, mais j'ai eu jusqu'à 60 gamins dans ma chambre. Mes parents étaient très gentils, ils m'ont dit « Tu peux faire ce que tu veux, il faut simplement que la pièce, après la projection, soit remise en l'état. » Mais alors du coup, vous aviez une culture cinéphilique qui était incroyable, en tant qu'enfant, déjà ? Ou... incroyable, je ne sais pas, mais quand même, oui. J'allais voir beaucoup de films américains dans les salles dont j'ai parlé. Et puis, moi-même, je présentais des films dans ce cadre modeste de ce petit cinéma de quartier. J'ai passé le Jeanne d'Arc de Dreyer, j'ai passé des choses quand même qui étaient assez originales. Mais c'était suite à des lectures ? Non, c'était plus prosaïquement. La maison pâtée avait tout un stock de films 9,5 mm qu'ils étaient prêts à louer à des particuliers. Alors quand j'ai compris ça, quand j'ai vu qu'on pouvait louer ces films, je me suis fait donner la liste de ce qu'ils avaient, puis je choisissais aussi en tenant compte du public qui était le mien, c'était de lire des enfants. Si je passais à un roman d'amour un peu compliqué, d'abord, moi, il fallait que je l'explique, ce qui était compliqué, et puis les gamins ne comprenaient pas bien. Donc c'était plutôt des films comiques, des films sympathiques, quoi. Vous avez fait ça jusqu'à quel âge ? En tout cas, 3 ans. Je veux dire de 10 à 14 ans, 10 à 13 ans. Et puis je crois que vous vous y payez une petite entrée. Ah oui, il fallait que ça ressemble le plus possible au cinéma. Ils payaient 20 centimes, les gamins. Les mamans étaient absolument ravies d'avoir leur gamin qui était pendant une heure tranquille pour 20 centimes. On a même vendu à l'entraque des têtes de nègre pour que ça fasse, vous savez, des confiseries, pour que ça fasse comme dans les cinémas. On n'avait pas de Sibéria, mais enfin... D'accord. Et alors, non, non, ça c'était une expérience fantastique. J'utilisais l'imprimerie de mon frère. Il avait une petite imprimerie de gamins pour faire les flyers qu'on distribuait aux récréations. Le cinéma s'appelait Ciné Jovial. D'accord. Alors voilà, allant aux récréations, tous les gamins qui étaient susceptibles de venir recevaient le programme du jour qui y allait venir. Et j'allais même dans des maisons de distribution de films demander des photos sur tel ou tel sujet. Par exemple, quand j'ai passé le Jeanne d'Arc de Dreyer, j'ai été demander des photos de Jeanne d'Arc, mais c'était pas le Jeanne d'Arc de Dreyer qu'on m'a prêté, c'était celui avec Ingrid Bergman. Mais c'était... J'étais content. J'étais content. On me dit, mais tu veux ces photos, pourquoi ? Alors je racontais un pieu mensonge, je disais, écoutez, j'ai une conférence à faire à l'école, j'ai besoin de ces photos. Ah, alors oui, c'est sérieux que ça. Dites-nous, quelle formation vous avez suivie en sortant de l'école ? Pas une très grande formation. J'ai fait donc mon collège et puis après j'ai eu l'opportunité d'entrer très jeune, à l'âge de 16 ans, à la télévision, naissante, qui n'existait pas vraiment, qui était un stade expérimental. Et grâce à René Schenker d'ailleurs, qui était, entre-temps, avait quitté l'OSR, était devenu directeur de la radio et s'occupait tout spécialement de la télévision qu'il avait envie de voir apparaître. Parce qu'elle n'existait pas. Moi, quand je suis entré à la télévision, on était 12 personnes à en faire. J'étais le 13e, si je puis dire. Mais vous êtes entré en tant que quoi ? Petit assistant pomo, je balayais le studio, on me donnait des choses à faire. Mais très vite, comme j'étais passionné, ils ont vu qu'ils pouvaient me confier des tâches. notamment de choisir des musiques pour des films qu'ils n'en avaient pas, et des choses comme ça. Et vous avez fait une formation de photographe aussi ? Ah oui, alors parallèlement à ça, j'ai fait une formation de photographe pour avoir un bagage professionnel auquel je ne tenais pas beaucoup. Mais à la télévision, on me disait, il faut absolument que tu aies un diplôme. Parce que si la télévision ne continue pas, tu seras à la rue après deux ans ou trois ans, et le temps que tu auras passé ici ne comptera pas. C'était une formation en école ou auprès d'un photographe ? Alors, c'était partagé entre les deux. J'avais un photographe, j'étais l'apprenti d'un photographe qui lui-même filmait pour la télévision, et puis j'avais les cours professionnels qui se donnaient dans des salles d'école. Ce photographe, c'était Roger Bimpage ? Roger Bimpage, voilà. Qui est devenu le chef opérateur de beaucoup de mes films, après. D'accord. Est-ce que dans ces années-là, vous avez acquis une certaine culture cinéphilique ? Vous avez dit déjà que vous en aviez une, mais en fréquentant les ciné-clubs... Oui, 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 alors j'ai... Mon entrée à la télévision m'a mis en contact avec des gens qui m'ont beaucoup aidé, enfin aidé, qui m'ont beaucoup incité à voir des films, je ne demandais que ça d'ailleurs, des films intéressants. Le ciné-club universitaire, j'y allais très fréquemment, pour ne pas dire à chaque programme. Et là, il y avait François Bardet qui était à la télévision. Et puis, différentes personnes, disons... Mais j'étais dans mon élément. J'allais voir des films qui m'intéressaient beaucoup. Certains, j'allais les revoir plusieurs fois. quand c'était possible. Alors, dites-nous un peu vos débuts à la télévision. Par quel travail vous avez... Moi, j'ai donc été, comme je vous l'ai dit, un peu touche-à-tout dans la première année, les deux premières années. Je choisissais des musiques pour des films qui n'en avaient pas. je faisais la prise de son pour les annonces piquerines, parce que les annonces piquerines étaient filmées. Et puis, j'ai commencé à faire un petit peu de montage, mais c'était très empirique, parce que tous les gens qui étaient là travaillaient d'une façon assez empirique. Il n'y avait pas de vrais professionnels de la télévision ou du cinéma qui étaient là. C'était tous les gens qui étaient passionnés et qui arrivaient, qui avaient envie de faire des choses. Et vous vous souvenez quel était votre but ou votre rêve professionnel ? Ah moi, mon rêve, il était en train de se réaliser, c'était de travailler dans ce domaine. Je ne me voyais pas... D'être réalisateur ? Non, je n'avais pas encore cette idée-là. Moi, j'avais envie d'être dans le milieu du film, projeter des films, en toucher, en monter, en tourner avec une caméra. mais ce n'était pas clair encore dans ma tête. Il fallait que je sois dans ce milieu. C'était ça surtout. Puis j'avais 17 ans, 18 ans, donc je n'étais pas encore dans la... Les idées n'étaient pas encore très claires quant à ce que j'allais vouloir faire après. Mais je savais que c'était là ma vie. quand vous dites là en Suisse ou bien vous avez pensé à partir faire une école à l'étranger ? Pas à cette époque. Parce que j'avais déjà mon apprentissage de photographe qui se faisait parallèlement à mon activité à la télévision parce que moi, je faisais la moitié de mon temps comme photographe et puis après, le soir, j'étais à la télévision. Donc, c'était assez chargé. Et puis, je sentais que j'avais là des potentialités, des possibilités intéressantes pour pouvoir faire de la caméra si je souhaitais en faire, si je l'avais envie. Et voilà. l'idée... Et puis, partir à l'étranger, c'était difficile pour moi parce que je n'avais pas de titre universitaire. Donc, entrer à l'IDEC ou comme ça nécessitait déjà des titres que je n'avais pas. Et puis, je n'avais pas non, ça n'a pas été tellement mon problème. Disons, ça n'a jamais été une chose. J'avais envie de bien utiliser les moyens qui étaient là, qui commençaient à naître. D'accord, oui. Vous avez été monteur pour Claude Goreta, par exemple ? Oui. C'était un peu dans ses débuts ? J'ai fait un assistantat de caméraman. J'ai fait deux ans et demi de caméras, surtout sur le plateau. Alors là, la TV a pris de l'importance. Il y avait le grand studio, il y avait les grosses caméras électroniques, tout ça. On a passé des années, on a sauté à pieds joints sur les années. Là, j'étais assistant caméraman et j'ai fait deux ans et demi, trois ans de ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était là, alors c'était précisé l'idée de la réalisation. J'avais envie de faire de la réalisation, mais on m'a dit que j'étais beaucoup trop jeune pour convoiter ce poste. Alors, plutôt que de continuer à la caméra, j'avais envie de découvrir un autre aspect du métier et j'ai choisi le montage, le montage de film. Et là, j'ai recommencé à zéro, c'était assistant-monteur et puis après, monteur pendant trois ans. Et après, enfin, j'ai pu être réalisateur. Mais question tout à fait précise, est-ce que c'est Jean-Jacques Lagrange qui vous a engagé, avec qui vous avez eu affaire quand vous êtes arrivé ou qui vous a coaché après ? Non. Non ? Non. Jean-Jacques Lagrange était une des 12 ou 13 personnes qui étaient là quand je suis arrivé. J'ai très vite eu des trésorages de très bon contact avec lui. Lui venait de la radio. C'était un homme de radio qui était fasciné par la télévision qui allait venir. Et alors, il s'est très vite orienté dans ce domaine-là. Mais, non. L'interlocuteur que j'ai eu et qui m'a fait entrer à la télévision, c'est Jean-Claire, le directeur. mais après, des gens comme Jean-Jacques Lagrange m'ont aidé dans la mesure où j'ai travaillé avec eux et tout et me sollicitaient pour certaines choses bien précis. C'est-à-dire qu'en étant monteur, j'ai appris à voir vraiment les images et à voir surtout les images qu'on ramenait, que ramenaient les caméramans, que ramenaient les reporters et tout. Et là, ou dans des fictions, c'était très intéressant parce que s'il y avait des problèmes, on voyait pourquoi il y en avait. C'est-à-dire pourquoi il y avait des manques ou des lacunes au niveau de la réalisation. Donc ça, c'est des choses que la caméra ne vous apprend pas vraiment, que le montage, oui, vous apprend, puisque vous êtes obligés de construire une narration. Il y a celle que prévoyait le réalisateur, puis il y a celle qu'on peut faire vraiment. parce qu'il n'a pas prévu tout. Bon, ça, c'est un aspect peut-être un peu négatif, mais c'était passionnant pour moi de donner du rythme à un film, de donner, de choisir des images. Pourquoi cette image-là est forte ? Pourquoi celle-ci l'est moins ? Ou bien, pourquoi celle-ci est forte si elle est suivie de celle-là et faible si elle est suivie de telle autre ? Tout ça, tout ça, ce sont des choses que le montage vous apprend est-ce qu'il s'agissait surtout d'images documentaires ou de la fiction aussi ? Principalement documentaires, mais j'ai monté plusieurs fictions, notamment des fictions que Jean-Jacques Lagrange avait tournées, mais pas beaucoup. J'ai surtout... Bon, pour Claude Goreta, j'ai monté son très beau film sur le barrage Lagrandixens et d'autres choses, mais ça, c'est un film très personnel de lui et j'étais très heureux d'avoir pu collaborer à ça. Donc, Claude Goreta était là avec vous ? Ah oui, alors on travaille ensemble, le réalisateur est à côté de vous, il vous dit ce qu'il souhaite, vous pouvez suggérer des choses et puis si... Voilà, c'est une suite de discussions, de mises en balance de solutions. Le réalisateur, parfois, a des idées extrêmement claires et idées qui peuvent être tout à fait traduisibles avec le matériel qu'il rapporte. et puis il y a les choses que vous, vous qui amenez un regard en fait extérieur, vous pouvez dire mais ça, c'est intéressant si, plutôt que de le mettre là, de faire cette séquence à cet endroit dans le film, puis alors ça lui permet de découvrir des éléments auxquels il n'avait pas pensé. On les essaye et puis souvent, il les prenait ou voilà, c'est un travail très intéressant de dialogue qui dure parce qu'un montage se fait quand même là, dans le cas particulier, je ne me souviens plus combien de temps mais c'était en tout cas deux bonnes semaines si ce n'est pas trois. Donc pendant deux semaines ou trois semaines, vous travaillez en étroite collaboration avec le réalisateur et ça, c'est aussi une belle leçon pour celui qui a envie de faire la réalisation plus tard. Tout à fait, oui. Alors, en tant que monteur, vous vous êtes occupé d'une émission qui s'appelle Sans tambour ni trompette en 1963. Dis-nous de quoi il s'agissait. Bon, il s'agit... Je m'étonne que vous me parliez de ça parce que c'était vraiment un projet modeste mais quand même assez intéressant parce que comme j'avais vu énormément de films et que j'adorais les comédies musicales et de films musicaux, j'avais constaté qu'il y avait énormément de séquences dans ces films, dans ces comédies musicales et tout ça qui isolées pouvaient faire des numéros de variété et comme la télévision avait peu d'argent, elle en a toujours pas beaucoup mais encore moins à cette époque, il fallait avec deux bouts de bois et deux bouts de ficelle faire quelque chose et alors j'avais pensé faire une émission qui comment dire, présentait des extraits de ces comédies musicales ou des missions de variété faites en France avec des artistes en fonction du thème de l'émission et j'avais des petites liaisons images et textes qui permettaient de quitter un numéro au profit d'un autre et alors ça permettait de faire une émission de 50 minutes avec des vedettes comme la télévision suisse voire même française ne pouvait pas s'offrir à moindre frais et moi ce qui me plaisait c'est que j'étais l'organisateur de ce spectacle en quelque sorte et d'où vous venez ces images ? je les louais alors auprès des compagnies des compagnies de films la Fox avait par exemple tel film je demandais un extrait il y avait des tarifs qui étaient en vigueur à l'époque et à partir de là on avait droit d'utiliser ces images ? oui alors à moins que la compagnie de films enfin à moins que le distributeur vous dise je ne peux pas nous n'avons pas le droit de vous livrer des extraits pour la télévision mais à partir ça a été très rare ça a été très rarement le cas j'ai toujours pu faire alors il pouvait se trouver que le film que je souhaitais avoir n'était pas libre mais moi je faisais la copie de la séquence je renvoyais le film et puis c'était bon et je vous dis j'ai eu des films avec Jim Kelly puis je vois sa photo là en face Leslie Caron Fred Astaire Ginger Rogers et et des artistes beaucoup plus modernes Elvis et autres et puis vous m'avez dit qu'une partie des images vous venez aussi du centre d'information américain Ah oui ça aussi c'était presque pour une autre émission qui s'appelait Portrait des USA c'était l'envie de faire des émissions mais comme je ne pouvais pas être réalisateur et les tourner moins je faisais des réalisations de montage si je puis dire vous voyez ce que je veux dire c'était une façon pour moi de pouvoir produire et réaliser un programme dont je n'avais pas à tourner les images c'était un une sorte de de passe droit d'accord d'astuce alors j'aimerais qu'on sorte un peu de la télé pour évoquer les films de la Talente ou alors on revient on revient un peu en arrière à la fin des années 50 c'est un projet que vous avez fait avec François Bardet qui était votre collègue et puis Jacques Riel qui était un ami ou il n'était pas à la télévision non il n'était pas à la télévision mais il était un des membres fondateurs du ciné club universitaire de Genève avec François Bardet d'ailleurs et Riel Bardet et moi on avait décidé de fonder une petite société de cinéma mais très modeste qui s'appelait les films de la Talente parce que chacun de nous voulait tourner un film et on trouvait que c'était intéressant qu'il y ait une sorte de logo de marque de fabrique de ce qu'on avait envie de faire comme on était tous animés par le même désir c'était assez logique qu'on se trouve un nom en plus on espérait peut-être toucher un peu l'argent de ce qui existait comme aide au cinéma et c'est plus facile si vous êtes structuré en petite maison de production aussi modeste soit-elle mais en 1959 il y avait quoi comme aide possible au cinéma ? comme je n'en ai jamais eu et vu ne me demandez pas ce qu'il y avait en 59 parce que même plus tard il y en avait mais moi je n'en ai pas pu en profiter non il ne devait pas y avoir grand chose de toute façon mais il y avait quand même le département de la culture à Berne qui avait une section au cinéma mais qui s'en occupait comment je ne sais pas la loi sur le cinéma date de 1963 donc du coup avant 1963 il ne devait pas y avoir grand chose par contre on en a aussi discuté avec François Bardet il nous a dit que vous pouviez avoir le matériel par la télévision oui alors la télévision était toujours un élément qui nous aidait indirectement la caméra qu'on a on a fait on a fait moi j'ai fait deux films dans le cadre des films de la Talente j'ai fait un film en co-réalisation avec François Bardet qui s'appelait Lumière de fête c'était un petit film très gentil sur un champ de foire à Genève l'hiver sous la neige plutôt documentaire oui impressionniste je dirais plus que documentaire il n'y avait pas c'était un champ de foire qu'on qu'on suivait le matin quand le soleil arrivait et puis après la journée le soir et puis le lendemain qu'on retrouvait sous la neige voilà c'était un peu un peu nostalgique et c'était vraiment un film plutôt impressionniste qui était très gentil je dirais pour ne pas dire moins ou plus et puis après moi j'ai alors tourné seul comme réalisateur d'un jour à l'autre d'un jour à l'autre qui était le je suivais quatre garçons quatre copains qui passent leur jeudi en s'ennuyant à Genève qui se retrouvent et qui déambulent dans Genève et tout voilà ça c'était un petit court métrage de fiction oui c'était plutôt une fiction alors ça oui 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 parce que les garçons que j'ai pris étaient en fait mes comédiens et puis ils ont ils se sont prêtés au jeu donc on a tourné sur des jours des jeudis ou des dimanches là il y avait une influence de la nouvelle vague ou pas du tout moi je crois pas non vous avez la date d'un jour à l'autre c'est 1959 peut-être 58 mais non le film a été fait avec des moyens plus que modèles j'avais un caméraman et puis mes quatre gaillards et moi qui tournaient qui réalisaient c'est d'ailleurs en parenthèse je tiens à préciser c'est Michel Souter qui a écrit le texte de ce film c'est ce que j'allais dire Michel Souter qui lui n'avait pas tourné de film encore d'accord à ma connaissance non par contre il chantait avec sa guitare dans mes camarades mais d'où est-ce que vous le connaissiez ? je connaissais parce qu'il avait travaillé pour la télévision il avait déjà fait écrit des textes pour la télévision je l'avais vu là-bas et puis j'allais des fois dans la vieille ville le soir boire des verres dans des bistrots et puis il y était on a fraternisé une fois que ces films ont été faits François Bardet n'a pas fait de film seul la société de production je dirais s'est éteinte faute de combattants quoi mais question un peu technique est-ce qu'elle avait un statut juridique association société non c'était une association un contrat qui nous reliait qui nous liait mais elle n'avait pas une assise juridique tout ça me semble tellement loin que j'ai de la peine à répondre d'une façon précise à ce type de questions très pointues mais non je crois que c'était plus une association de gens qui avaient envie de faire quelque chose mais qui n'étaient pas déclarées comme telles sur le plan juridique alors j'aimerais qu'on revienne à la télévision pour parler de Happy End oui une émission de variété que vous avez réalisé ou produite réalisée réalisée et qui aura une certaine importance pour la suite dites-nous peut-être pour commencer de quoi il s'agissait bon il s'agissait d'un d'un projet qui était demandé à chaque studio de télévision nationale c'est-à-dire le Tessin devait proposer un projet la Suisse alémanique le sien et la Suisse romande le sien c'était plus qu'un projet chaque TV chaque région linguistique devait dans le cadre de la télévision faire un programme de variété ce programme de variété après allait être jugé par des instances de la télévision suisse pour savoir lequel de ces trois projets irait au festival de Montreux de variété de la Rose d'Or et alors moi j'avais un projet que j'ai tout de suite proposé et c'était ma première réalisation en fait importante parce que j'avais des moyens tout à fait dérisoires si on y pense maintenant mais qui était important à l'époque est-ce que vous pouvez préciser parce que c'était en 1964 ce que c'était une émission de variété à l'époque ? alors bon il y avait déjà des émissions de variété sur les plateaux de la télévision avec des artistes qui arrivaient qui se présentaient qui chantaient moi j'ai fait un film en fait c'est en fait un petit conte que j'ai fait tourner en film donc je n'ai rien fait en studio tout a été fait en extérieur et l'histoire c'était un petit bonhomme qui est passionné par le monde du cinéma et puis qui au gré d'un parcours assez chaotique mais en même temps imaginaire se plonge dans différentes se trouve mêlée et plongée dans différentes séquences de films finalement parce qu'on évoque les films muets on évoque des peplums on évoque bon et alors c'est un prétexte à présenter des artistes mais qui étaient intégrés dans une histoire et ce film a plu parce que quand ils ont fait la projection des trois films celui-là était tout de suite choisi pour aller à Montreux alors j'étais content parce que c'était quand même ma première réalisation un peu importante et puis voilà je me suis dit bon ben la mission est accomplie j'ai tourné pour ce festival et nous y allons bon alors après naturellement je ne me faisais pas beaucoup d'illusions il y avait toutes les télévisions internationales la TV américaine les TV suédoises anglaises BBC et autres qui avaient des moyens infiniment plus grands que nous et il se trouve que mon film a fait un tabac quand il a passé j'étais stupéfait stupéfait et la presse tout le monde était venu les producteurs de TV étaient venus me demander comment j'avais fait ceci cela je crois qu'il y avait peut-être beaucoup de fraîcheur dans ce film je pense que c'est peut-être ça qui transparaissait fortement dans le film et que c'était insolite j'ai fait par exemple une charge de guitariste comme dans Alexandre Nevsky mais au lieu que ce soit des guerriers c'était des gars avec des guitares électriques qui étaient enrogés il y en avait à peu près une centaine qui avançaient en rang serré et ça c'est des choses toutes simples mais qui en même temps étaient étaient insolites et alors voilà et le film alors il y a eu le concours lui-même et alors mon film encore une fois ma plus grande surprise a remporté La Rose d'Or à l'unanimité du jury donc je tiens à préciser et voilà et ça alors ça a été pour moi un coup d'envoi fantastique parce que bon j'avais beaucoup de télévision qui me proposaient des contrats pour aller faire des émissions de variété à gauche à droite et moi j'avais mon projet de film L'Inconnu de Chandigore et je ne voulais pas me laisser prendre et si je puis dire me laisser détourner de mon projet initial j'ai même pensé que la Rose d'Or que je venais de gagner allait certainement me faciliter les choses pour obtenir des moyens financiers pour le projet de l'Inconnu de Chandigore ce qui a été le cas je n'ai pas fait de télévision je n'ai pas été en France je n'ai pas été en Allemagne j'ai travaillé tout de suite sur mon projet et il s'est monté tant bien que mal mais avec des moyens privés mais ça c'est une autre histoire non mais alors on va directement y venir donc à partir de 64 c'est un projet qui est en cours ah oui qui est en cours j'ai écrit le scénario avec Pierre Coralnik on a fait un scénario oui on a écrit le scénario on peut dire ensemble et puis j'ai demandé à Gabriel Arroute qui était un ami qui était un dialoguiste français un homme du théâtre un homme qui avait fait pas mal d'adaptations pour le cinéma d'écrire les dialogues ce qu'il a fait il est venu à Genève il a travaillé sur les séquences que je lui demandais de dialoguer on a travaillé ensemble et puis alors quand vous avez démarré ces démarches est-ce que vous aviez déjà une petite production mise en place pour ben oui il a fallu que je crée je crée donc une petite société de production Fragé à films qui en fait recoupait de l'argent familial et moi comme producteur donc Fragé à films c'est vous oui c'est moi on peut dire j'ai pas eu de producteur de cinéma ou de personne qui sait instaurer producteur pour ce film j'ai cumulé toutes les fonctions mais est-ce que vous avez cherché un producteur à l'époque non pour jouer ce rôle là non parce que le producteur de cinéma suisse tel qu'on le connaît maintenant ou tel qu'il est apparu très vite après n'existait pas vraiment en Suisse allemande alors en Suisse allemande oui mais qui pouvait être intéressé par un film un peu curieux fait en Suisse romande avec des acteurs français ça me semblait vraiment difficile et donc par contre Berne a été sollicité j'avais sollicité Berne pour une aide qui n'a pas abouti mais je l'ai sollicité deux fois c'était pour une aide pour la préparation du film puis après quand le film a été fait pour une prime à la qualité et je n'ai pas eu de résultat très concret de ça les deux n'ont pas abouti non non mais pour quelles raisons parce qu'ils donnent chaque fois des raisons officielles bon la raison première c'est que ce projet ne ressemblait pas viable parce que moi je voulais faire un grand film j'entends avec des gros moyens pour la Suisse pour la Suisse tout simplement et pour la Suisse romande encore plus parce qu'il n'y avait rien il y avait des documentaires qui se faisaient des choses comme ça mais là c'est un film en 35 mm en noir et blanc avec des acteurs français un américain et d'un tournage qui se faisait à Genève à Zurich à Barcelone non c'était des choses qui étaient totalement surréalistes pour la situation du cinéma en Suisse romande je viens bien à préciser en Suisse romande alors finalement quand vous êtes un peu fou vous restez avec votre folie puis vous essayez de vous débrouiller par vous-même donc vous avez monté une société anonyme alors on a fait une société oui une société de production une société anonyme de production de films et Fragéa ça vient d'où le nom ? Fragéa c'est en fait un nom qui est une contraction entre le prénom de mon épouse de celle qui était mon épouse et qui était d'ailleurs la monteuse du film et qui s'appelait Françoise donc Fragéa et moi Jean Louis Jean G.E.A J.E.A Fragéa voilà c'était pour montrer qu'on était associés ensemble pour cette aventure quoi associés d'une manière affective pour cette aventure oui il y a une chose qui m'a frappée c'est qu'en 1967 il y a l'incondition d'Igore mais il y a pas seulement l'incondition d'Igore il y a la blonde de Pékin de Nicolas Gessner et puis un film qui s'appelle Bonditis de Karl Souter qui sortent aussi en 1967 et les trois films c'est des films d'espionnage en fait oui ça c'est un hasard ou c'était une mode ? je pense qu'il y avait une mode à ce moment-là il y avait les James Bond qui sortaient il y avait tout un contexte de films d'espionnage ça c'est sûr je pense que j'irais presque jusqu'à dire une mode moi j'étais conscient de ça c'est pour ça que j'ai fait un film qui était quand même un peu à contre-pied de tout ça parce que j'ai fait un film qui n'est pas très réaliste c'est plutôt un film baroque l'histoire est assez compliquée elle se ventile à travers différents personnages différents groupes d'espions Gainsbourg dirige un groupe d'espions dont on ne sait pas d'où ils viennent et pour qui ils travaillent ils sont chauves bon c'était assez assez fantastique mais moi j'ai eu énormément de plaisir à faire ce film j'ai une autre comparaison que j'aimerais faire la même année Michel Souter a tourné La lune avec les dents un film qui a coûté à peu près 30 000 francs et le vôtre a coûté 900 000 francs si je ne me trompe pas non c'est pas le bon chiffre non c'est pas le bon chiffre j'aurais jamais pu le finir s'il avait coûté ce prix là vous vous souvenez ? oui il avait coûté dans les 450 000 francs 400 000 450 000 mais ça reste quand même un autre ordre de grandeur un chiffre élevé vous n'aviez pas envie de faire le même cinéma que faisait Michel Souter à l'époque ? non mais j'ai jamais eu envie de faire ce cinéma là c'est à dire que je pense que Michel a fait un film qui correspondait à la petite musique qu'il avait envie d'évoquer dans son monde dans son univers et moi j'étais plus attiré par bon j'étais beaucoup plus jeune aussi il y a ce problème c'est que j'étais fasciné par les films que j'avais vus je voulais montrer des affreux personnages dans mon film qui m'avaient fait peur quand j'étais enfant et tout donc j'avais une toute autre démarche une toute autre démarche plus baroque en fait mais je pense que il faudrait que ce soit lui qui le dise mais je peux le dire parce que j'ai connu quand même les moyens de production qui ont été ceux du groupe 5 je pense que Michel Souter aurait été très embarrassé d'avoir 400 000 francs pour faire la lune avec les dents il n'en avait pas besoin c'était le film qu'il voulait faire il le faisait avec les moyens qui s'était donné et moi avec les moyens du groupe 5 je n'aurais jamais pu faire l'inconnu le son d'Igor si on parle plutôt technique donc d'emblée c'était une volonté de tourner en 35 mm et c'était aussi de faire de la post-synchronisation au niveau du son comment ça s'est passé parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de techniciens du son qui ont été sollicités sur ce film ou je me trompe non je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de techniciens du son le postulat comme j'ai tourné dans des décors réels qui n'étaient pas toujours des décors faciles pour le son je dirais même rarement faciles pour le son j'ai dès le départ admis qu'on tournerait en faisant la post-synchronisation mais il y a une ou deux séquences que j'ai fait en son direct parce que je trouve qu'elles ont de la force à cause de ça c'est notamment le cours d'espionnage si je puis dire que donne Gabriel la route aux espions qui sont installés derrière leur petit pupitre d'écolier où il explique comment un espion qui est vraiment rompu à l'exercice peut se transformer et prendre les aspects les plus divers et puis à la fin il dit tout ça tous ces accessoires tiennent dans cette petite valise c'est une valise de gamine d'enfant et ça je l'ai fait en son direct et c'est très bien je pense que par contre quand je tournais dans la rue ou quand je tournais à Barcelone quand je tournais dans des décors ingrats difficiles c'était trop compliqué le son direct le son direct et puis moi ça me permettait de travailler plus librement alors j'avais Marcel Sommerer qui est un preneur de son ami qui a travaillé qui était à la télévision mais qui était devenu indépendant a fait la prise de son de la totalité du film mais après la post-synchro s'est faite à Paris mais donc ça implique tout ça ça implique effectivement beaucoup plus de moyens pour revenir à Fragé à film vous avez donc vous êtes parti en quête de fond vous avez pris votre bâton de pèlerin puis vous êtes allé frapper aux portes comment vous avez fait pour rassembler les fonds ? j'ai trouvé des moyens financiers auprès d'un banquier suisse qui a été très fasciné par le cinéma et qui était apparenté à mon épouse et lui a été très heureux que je gagne cette rose d'or il m'a dit Jean-Louis je peux je souhaite même participer financièrement à votre film et il a été un des éléments déterminants parce que grâce à lui d'autres moyens financiers ont pu s'additionner mais j'ai quand même tribulé j'ai tourné le film en plusieurs tranches avec des arrêts de fois de plusieurs semaines pour ne pas dire de plusieurs mois pour des raisons aussi de disponibilité de comédiens puis moi je n'arrivais pas à suivre je devais tout assumer je devais assumer la préparation je devais assumer bon j'avais deux assistants mais je veux dire toutes les autorisations les choses il fallait les demander c'était puis à l'âge le problème lancinant du financement j'arrivais des fois au bout de ce que j'avais il fallait que je trouve pour la suite est-ce que vous avez demandé à la télévision non jamais j'ai jamais demandé à la télévision de participer financièrement à ce film je voulais que ce soit vraiment une production hors hors tv par contre est-ce que vous avez utilisé leur matériel ou bien d'où venaient le matériel non non j'avais du matériel que j'avais loué enfin et puis jusqu'aux mitraillettes dont j'avais besoin mais que j'ai loué à Paris alors est-ce qu'on je peux quand même vous raconter une anecdote c'est que les mitraillettes qu'on a utilisées pour certaines séquences étaient dans un fourgon que conduisait mon assistant et ce brave garçon Michel à un moment donné se gare en double fil ou sur un trottoir pour aller acheter je ne sais pas quelque chose dans un magasin et là un bon citoyen suisse passe et voit cette ranger de mitraillettes son sang n'a fait qu'un tour il appelle la police alors tout de suite il y a une patrouille de police qui s'est mis en chasse du véhicule de Michel qui entre temps était remonté dans son véhicule et puis qu'il partait très gentiment tout d'un coup sirène les voitures ils se demandaient ce qui se passait peut-être à queue ils l'ont bloqué et puis vous avez des mitraillettes ah ouais ah mais c'est pour le cinéma ouais ouais qu'est-ce que c'est voilà bon c'est des petites anecdotes de tournage concernant le casting de ce film vous avez juste évoqué il y avait Serge Gainsbourg il y avait aussi Jacques Dufilo Jacques Dufilo oui qui a fait un rôle tout à fait surprenant dans ce film mais donc vous aviez vraiment un joli casting comment est-ce que ça s'est moi j'avais envie d'avoir ces personnages et j'ai les ai contactés vous avez donné les moyens de je leur ai expliqué ce que je voulais je crois qu'ils étaient assez séduits par en tout cas mon innocence peut-être je n'en sais rien mais mon envie et puis bon Jacques a lu le scénario il m'a dit bon moi ça m'intéresse puis je lui ai dit les jours de tournage n'étaient pas très grands c'était pas un film qui nécessitait que le comédien pendant un mois ou deux mois soit pied et poing lié à la production c'était de par le fait que l'action du film était très morcelé à travers différents personnages les temps de tournage pour chacun des comédiens à part pour Von Kranz le savon était assez relativement court parce que naturellement quand j'avais Jacques Dufilo je tournais les scènes qui le concernaient dans des décors tout à fait différents d'un jour à l'autre mais que j'avais choisis parce qu'il y avait ça aussi il fallait trouver les lieux puis moi je suis extrêmement comment dire sévère sur la nature des décors que je veux filmer et des objets que je filme c'est à dire par exemple du philo je voulais qu'il soit dans une Rolls mais d'une certaine d'une certaine année enfin l'année précise je pouvais je n'étais pas je chinoisais pas jusqu'en titre je veux qu'elle soit de 1937 mais une ancienne Rolls et je l'ai eu pour d'autres choses bon ça allait comme ça quoi une autre voiture qui ressemblait à un hanneton c'était une voiture de l'ambassade à Berne de Tchécoslovaquie ou je ne sais pas j'ai pu obtenir mais tout ça nécessite des lettres des téléphones des tractations qu'ils amènent qu'un chauffeur amène cette voiture pour des prises de vue qui ont duré une journée mais qui ont quand même bloqué cette voiture une journée et voilà tout ça pour dire que dès qu'on a des exigences très précises elles se traduisent par des démarches très précises qu'il faut obtenir qu'il faut faire et faire aboutir donc en tout et pour tout alors le tournage a pris combien de temps ? plusieurs années ? non 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 mais oui quand même ça a chevauché il s'est fait en il a commencé en 66 et en 67 mais ventilé avec des arrêts donc puis après il y a eu le temps de montage et puis très vite le film est sorti c'est à dire que vous avez trouvé un distributeur oui vous avez cherché un distributeur j'ai cherché un distributeur mais j'avais un ami qui était qui distribuait les films qui s'appelait Parc Film et qui était prêt à distribuer mon film et donc il l'a pris en distribution ? il l'a pris en distribution oui c'est Pali Voda il s'appelait et il distribuait bon il avait des films il distribuait les films de Walt Disney ce qui n'était pas tout à fait mon créneau mais enfin il avait d'autres films quand même et puis il avait un très bon réseau de salles donc voilà le film est sorti à Paris aussi aussi oui vous vous souvenez dans quelles circonstances ? eh bien bon comme il a été présenté au Festival de Cannes il y a eu un distributeur qui l'a qui a voulu l'acheter pour le diffuser en France et alors à Paris il est sorti dans deux salles au Bonaparte et puis une autre dont je ne me souviens plus le nom et puis j'ai eu des très belles critiques notamment de Jean-Louis Bory de Jean-Marc Jean-Louis Bory oui dans le Nouvel Obs et tout qui avait fait des papiers très élogieux sur le film ce qui m'a naturellement aidé parce que parce que ce ferreur il est sorti en plein mois de mai 68 je ne me souviens plus et ce qui avait engendré une petite anecdote assez rigolote c'est que tout à coup beaucoup de gens qui étaient en train de manifester dans la rue et qui devaient se réfugier quelque part étaient entrés dans la salle de cinéma ils ont projeté votre film qui avait donc fait ça le comble c'est Yves Perrault qui nous a raconté ça je n'étais pas au courant de cette anecdote mais vous voyez on apprend tous les jours quelque chose par contre alors moi ce que j'aurais voulu savoir c'est que la première du film s'est faite à seule heure si je ne me trompe pas oui oui c'est sorti je dirais plutôt une avant première oui oui à seule heure et alors comment le film a été reçu dans l'ensemble bien avec bon un effet de surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un tel film venant de Suisse Romande alors il y avait les tenants des documentaires qui trouvaient que c'était peut-être pas tellement la voie à suivre pour faire un cinéma suisse que de faire une production qui ressemblait finalement à un film étranger quoi vous nous avez raconté que Mertens non Marty pardon Walter Marty était dans la salle et il s'est manifesté il n'était pas dans la salle enfin il a vu le film bien sûr et puis après il y avait une sorte de petite conférence de presse et puis il avait pris la parole pour dire son désaccord à l'égard du film en disant ce film n'est pas raisonnable je me souviendrai toujours de cette phrase puis moi j'étais très impressionné par d'abord la situation de cette conférence de presse ensuite je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça et puis je suis resté très en retrait mais je l'ai toujours regretté parce que je me suis dit j'aurais dû lui répondre le jour où le cinéma suisse serait un peu moins raisonnable il serait peut-être plus intéressant voilà mais bon je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire ça ensuite donc le film est sélectionné pour aller à Cannes et j'ai entendu dire qu'il y a eu tout un scandale autour de Cannes avec votre film et à propos de la sélection vous m'apprenez des choses dingues mais c'est génial un scandale oui dans le sens que enfin je ne sais pas à l'époque qui choisissait du film il y avait il y avait un problème qui était né du tournage de ce film vis-à-vis de la Confédération et vis-à-vis du du département de la culture et de la section cinéma qui devait exister à ce moment-là à partir du moment où ils n'ont jamais voulu entrer en matière pour désigner pour aider ce film suisse parce que pour eux c'est un film étranger ils n'ont pas voulu entrer en matière pour le proposer à Cannes comme film suisse vous comprenez ? donc votre film est allé à Cannes et il représente alors mon film est allé à Cannes parce que je l'ai proposé moi en tant que producteur et réalisateur du film aux organisateurs du festival qui l'ont vu et qui l'ont pris d'accord et qui ne représentait donc pas du tout la Suisse oui ils représentaient la Suisse je pense puisque le consul de Suisse à Cannes est venu le soir de la première pour que je lui offre un verre parce que même la Confédération ce soir-là ne voulait pas faire beaucoup de sacrifices pour ce petit Suisse qui présentait un film non non vous savez c'est une très mauvaise page pour moi ça et puis alors après bon il y a eu des polémiques dans les journaux pourquoi on n'aide pas ce film et ceci et cela et puis je crois quand même qu'il y a eu à la fin du conte une petite prime qui a été versée à titre de consolation je ne suis plus pour être très très au clair très franche je ne suis plus très au clair de cela mais ce n'est pas un très bon souvenir et puis moi j'avais d'autres chats fouettés que de te convaincre ces messieurs une berne que ce film était un film suisse le réalisateur était suisse les capitaux étaient suisse et l'équipe technique était suisse qu'est-ce qu'il fallait de plus ? c'est parce qu'il y avait Gainsbourg et du philo que ça détroublait les pauvres chéris bon je dois dire qu'aujourd'hui une chose comme ça ne se reproduirait plus parce que quand même l'affection du cinéma et tout a pris une importance et gérée d'une manière un peu plus intelligente qu'à l'époque ça c'est sûr alors suite à l'inconnu de Chandigore et avant avant l'aventure du groupe 5 qu'on évoquera tout à l'heure il y a quand même deux projets que vous avez amorcés et qui n'ont pas abouti le premier c'était en collaboration avec la production de Claude Lelouch à Paris oui est-ce que vous pouvez nous dire Claude Lelouch qui avait lu mon film qu'il avait beaucoup aimé m'avait contacté pour me dire ça pourrait m'intéresser de produire un film pour vous voilà est-ce que vous avez un scénario nous on a un scénario qu'on aimerait bien tourner et il m'a remis un scénario que j'ai sur lequel j'ai travaillé avec Walter Beigny l'écrivain Genevois et puis finalement ce truc n'a rien donné parce que le projet bon moi j'étais pas très à l'aise parce que tout était déjà décidé dans ce scénario d'accord donc les éléments auxquels il tenait et qu'il me donnait étaient tellement contraignants que finalement j'ai fait l'erreur d'accepter ça j'aurais dû dire non volontiers une production avec Lelouch oui mais avec un projet personnel que vous que vous agréez et qui vous intéresse d'accord c'était pas un projet personnel à la base non 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 c'était un film qui était censé se passer dans les pays de l'est à un moment très compliqué avec des faux procès des choses moi j'étais pas du tout dans mon bain avec ça ok vraiment alors le deuxième projet qui n'a pas abouti c'était un film qui s'appelait Le Point de Fuite et qui a été en fait apparemment c'est Yves Gasser qui désirait produire ce film avec vous et qui s'était approché de la Condor oui est-ce que est-ce que vous avez des souvenirs de ça je suis un petit peu désemparé parce que Le Point de Fuite me dit quelque chose mais vous n'avez pas de souvenirs précis non par contre Yves Gasser a tout fait pour que la Condor participe à la production de Blackout oui alors ça on va y venir mais il n'y a pas Le Point de Fuite je ne vois pas ce que c'est ok j'ai ou quelque chose qui a passé très vite dans ma tête comme un météore et puis je ne m'en souviens plus à cause de la distance des années ou alors il y a une confusion quelque part parce qu'apparemment une demande avait été faite auprès de Berne qui n'a certainement pas abouti et puis ça je ne me souviens pas de ça d'accord Yves Gasser vous l'avez rencontré comment c'est lui qui s'est approché de vous ? il habitait Genève on a été souvent en contact ensemble il allait quand il y avait une première d'un film des films du groupe 5 et tout ça il était tout le temps là il m'a souvent parlé il m'a dit il faudrait qu'on fasse une fois quelque chose ensemble et tout et puis voilà alors c'est quand mon film pour le groupe 5 s'est précisé il m'a dit moi ça m'intéresse est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un tout petit peu en arrière puis faire la transition entre l'inconnu de Chandigore et puis Blackout c'est quand même deux mondes deux mondes très différents comment s'est passée la transition pour vous ? la transition elle a été faite surtout par le fait que je suis entré enfin j'ai créé avec mes collègues cinéastes le groupe 5 donc le groupe 5 nous mettant dans des conditions de production très particulières il dictait forcément un style de film qui n'avait plus rien à voir avec l'inconnu de Chandigore encore que mon film est aussi assez étrange et baroque parce que c'est quand même un film tout à fait particulier ce couple qui s'enferme avec cette nourriture qui commence à s'amplifier dans la maison qu'ils habitent l'apparition de cet enfant dont on ne sait pas si il est une vision du couple ou s'il existe vraiment non c'est un film assez étrange et donc il y a quand même un petit film rouge qui relie ces deux films qui sont les deux atypiques par rapport au cinéma suisse si ce n'est que Blackout par la nature de son scénario pour moi était une une fable magnifique pour la Suisse puisque ces gens craignent une guerre et commencent à entasser des provisions sans cesse dans leur petite maison de campagne et c'était un peu une sorte d'allégorie de ce que la ménagère suisse qui avait des problèmes allait faire ses provisions mais là c'est amplifié et démultiplié par le fait que ces personnages sont pris dans une psychose on va peut-être dire quelques mots du groupe 5 j'ai l'impression et vous allez peut-être me contredire mais que le groupe 5 a été beaucoup plus mené par Alain Tanner et Michel Souter qui vous ont embarqué dans l'aventure oui c'est le cas c'est le cas vous dire maintenant dans la discussion qui ont précédé la création du groupe 5 quand cette idée est apparue et qui surtout l'a porté à bout de bras je ne pourrais pas le dire parce que j'ai l'impression que c'était quand même assez collectif on était tous devant le même problème c'est-à-dire que la télévision suisse remonte par le canal et sous l'instigation de René Schenker était prêt à favoriser la création cinématographique en allouant un budget important pour la télévision certainement modeste pour le cinéma à chacun des réalisateurs qui en feraient la demande mais Schenker souhaitait ne pas avoir à traiter avec une personne après avec une autre il avait envie d'avoir une pas une institution mais disons en tout cas une une société avec laquelle il pouvait établir des contrats donc on a été contraint sur la proposition de Schenker proposition qui nous a convenu de constituer un groupe de production qu'on a appelé groupe 5 et on était tous d'accord moi j'étais peut-être le plus sceptique parce que ayant tourné un film qui avait coûté plus de 400 000 francs je me disais est-ce que j'arriverais à tourner un film avec des moyens aussi modestes que ceux que Souter voire Tanner utilisaient et alors cette cette équation telle qu'elle nous était présentée nous convenait avec l'idée pour Schenker qu'il donnait la moitié du budget du film et que l'autre moitié était à notre charge c'est à nous de trouver le financier qui complétait cette somme alors je crois que Michel Souter avait trouvé une femme qui a été qui a été importante pour lui parce qu'elle elle lui a elle l'a aidée financièrement à payer enfin à mettre à disposition un peu plus d'argent que que ce qui était prévu au départ moi je ne pouvais pas tourner avec je crois que ça faisait c'était 60 000 francs le montant qui était prévu et c'est là que j'ai cherché un producteur qui était en fait assez vite trouvé puisque Yves Gasser m'avait souvent proposé de produire un de mes films alors on a je l'ai contacté il a été très intéressé d'accord il a même fait des démarches à Zurich auprès de la Condor Film parce que je trouvais intéressant qu'il y ait une assise aussi en Suisse alémanique pour cette production et puis voilà ce qui fait que j'ai eu un budget plus élevé que que la plupart des gars qui tournaient dans le cadre du groupe 5 mais parce que j'y ai adjoint un vrai producteur de cinéma et que ça m'a permis de tourner par exemple mon film en couleur ce que les films du groupe 5 ne faisaient pas mais en 16 mm en super 16 oui alors ça oui il fallait enfin il fallait les conditions financières rendaient pratiquement obligatoire cette formule et puis on gonflait le film après ce qui était le cas de tous les autres films du groupe 5 et alors voilà mais on peut dire que Schenker avec cette formule a vraiment donné on ne l'a peut-être pas suffisamment dit a été un élément déterminant dans la création de ce nouveau cinéma suisse qui a pu s'exprimer avec Alain Taner avec Claude Goretta avec bon Jean-Jacques Lagrange j'en faisais partie mais n'a malheureusement pas pu tourner et puis Michel Souter mais alors entre les 5 réalisateurs est-ce que vous vous étiez donné une ligne pour la réalisation de ces films non je dirais bon il y avait le parti pris de faire des films quand même sur la réalité helvétique hein mais bon moi la réalité helvétique je sais pas j'estimais j'estimais la j'estimais la servir ou la montrer à travers l'image grossissante de ce couple étonnant que j'ai choisi qui stocke des provisions à n'en plus finir dans cette maison mais je veux dire d'ailleurs le fait divers dont je m'étais inspiré s'était déroulé en France et pas en Suisse et pas en Suisse j'ai découvert ça dans le jour dans le dans le monde un petit entrefilet où on disait que très sommaire très laconique qu'on avait découvert un couple dont la femme était décédée le mari prostré à côté d'elle ils avaient cassé ils s'étaient emmurés donc ce que je montre dans mon film mais je n'ai jamais cherché à connaître la vraie histoire de ce couple français mais est-ce que vous vous êtes dit ah génial du coup je vais pouvoir faire transposer ça en Suisse puis je vais faire un film critique oui c'était ça oui c'est ça c'était ça avec Patricia Moraz qui a été l'auteur du scénario avec moi et des dialogues vous la connaissiez d'où ? je la connaissais je connaissais son frère Patrick Moraz et puis elle je savais qu'elle travaillait pour le cinéma qu'elle faisait des choses puis je l'ai contactée je ne sais plus dans quelles circonstances mais je l'ai rencontrée puis on a parlé ensemble je lui ai dit que j'avais ce projet et l'idée l'idée l'a beaucoup séduite de ce de cet entrefilet qui pouvait être le point de départ d'un scénario à créer de toutes pièces les autres membres du groupe 5 avaient une petite dizaine d'années plus que vous est-ce que vous avez senti une différence de génération ou non ? je ne sais pas non bon moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes aînés cinéastes mais non moi j'avais envie de faire un cinéma un peu différent du leur donc mon problème était était que là quand vous m'avez demandé tout à l'heure peut-être j'aurais souhaité partir à l'étranger je pense que là je me disais c'est peut-être dans un autre pays qu'en Suisse que je pourrais faire les films que j'ai envie de faire en Italie en particulier ou éventuellement aux Etats-Unis mais bon ça reste des des hypothèses des suppositions mais je n'ai jamais été aigri par le fait que je tournais en Suisse du tout après j'ai fait quand même d'autres films pour la télévision des longs métrages Talou par exemple je l'ai tourné ici et j'étais heureux de le tourner dans mon pays et là aussi c'est un film un peu baroque je crois que j'étais vraiment dans une une ligne disons esthétique et je dirais créatrice et poétique tout à fait différente le néo-réalisme helvétique n'a jamais été une source d'inspiration très forte pour moi donc une fois le film terminé vous êtes responsable de sa distribution oui avant que la TSR le programme le diffuse oui donc là comment vous avez fait vous avez de nouveau cherché un distributeur écoutez mon rôle était relativement facile dans la mesure où dans le cadre de Blackout je vous l'ai dit Yves Gasser qui dirigeait la maison de production Citel Citel Film et Condor Film bon là en l'occurrence c'est le nom de Panora Film qui apparaissait oui alors Panora Film oui parce que Citel Panora Film était la société de de Gasser de Gasser tandis que Citel était encore une sorte d'association entre deux ok maintenant alors il n'y a qu'eux qui pourraient vous expliquer à quel moment le changement de nom oui c'est fait donc lui via Gasser la distribution il prenait en charge aussi la distribution oui parce que écoutez je ne me souviens plus très bien maintenant si lui-même avait une maison de distribution ce que je ne crois pas ou s'il avait ce que je pense déjà trouvé un distributeur pour ce film parce qu'il produisait quand même pas mal de films en France et puis il y avait un réseau de 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 salles en Suisse également parce que j'ai lu dans l'histoire du cinéma suisse que il y a eu des problèmes au niveau de la distribution et que par exemple à Lausanne il y a eu une sorte de sorties un peu avortées et que oui qu'est-ce qui s'est passé c'était Jean Vuille qui avait le cinéma Georges-Alain Vuille qui a sorti le film à un moment puis on m'a dit mais je ne sais pas si c'est vrai qu'il avait pris l'ombrage parce que dans le film je cite son nom comme marchand d'épicerie et je crois que ça ne lui a pas plu et il s'en est formalisé mais ça m'a été dit comme ça et ça pourrait expliquer pourquoi il a eu cette attitude mais est-ce qu'on peut parler d'échec commercial à la sortie du film Blackheart non sur le film à Lausanne oui puisqu'il a fait une sortie qui était je crois qu'il a fait une semaine pas plus mais c'est lui qui l'a retiré tandis qu'à Genève le film a beaucoup mieux marché puis il est sorti dans plusieurs villes mais qu'on prend en Suisse à le monde à Soler il a sans doute été présenté à Soler mais je ne me souviens plus vous n'avez pas de souvenirs de sa réception non et surtout il a été sélectionné enfin il faisait partie de la sélection officielle à Berlin voilà en 1907 au festival de Berlin oui ça c'est vous qui avez fait les démarches non pour être sélectionné je ne sais pas je pense qu'on a travaillé avec aussi la Condor Condor et puis Gasser et qu'eux ont fait des démarches pour que le film puisse aller dans ce festival puis il a fallu le montrer là-bas pour qu'ils le choisissent si le film ne leur avait pas plu il ne l'aurait pas pris et donc il a été sélectionné pour participer au festival de Berlin donc en fait ça c'est le le seul et unique film que vous avez fait dans le cadre du groupe 5 oui pourquoi il n'a pas eu un deuxième eh bien je ne sais pas vraiment pourquoi je crois que j'ai été moi un tout petit peu échaudé par toutes les choses qu'il fallait faire le groupe 5 je ne sais pour être très franc il me semble qu'il y avait eu un concours de circonstances que le groupe 5 ralentissait son activité encore qu'il faudrait voir les dates des films peut-être que je dis quelque chose de il y a eu un deuxième accord qui a été signé en 72 je crois qui a fait que Taner Souterre ont fait un deuxième film dans la foulée mais ce n'était pas garanti forcément non plus ce deuxième accord de la TSR mais dans le cadre du groupe 5 oui alors je ne sais pas moi je n'avais peut-être pas de projet à proposer à ce moment-là puis j'avais peut-être envie de faire un peu une petite pause en reprenant l'activité de réalisateur à la télévision alors c'est ce que vous avez fait vous avez travaillé de manière très continue à la TSR par la suite est-ce que l'envie de cinéma a disparu ? non mais j'ai quand même fait ce long métrage pour les télévisions francophones Talou qui m'a pris pas mal de temps aussi à mettre sur pied mais ça il était produit alors coproduit par les télévisions francophones donc je n'ai pas eu de problème au niveau de la production mais c'était quand même un film bon comme tout long métrage c'est compliqué à mettre sur pied mais remettre en route un projet personnel hors TV ça vous avez maintenant je n'ai pas maintenant ou dans les années 80 dans les années 90 non vous n'aviez plus l'énergie vous n'aviez plus envie non j'étais un peu un peu fatigué par par les les je trouve qu'il y avait une comment dire une dépense d'énergie énorme pour souvent un résultat qui était chouette parce que vous aviez fait le film que vous veniez faire mais j'aurais aimé qu'un film facilite la réalisation du suivant ce qui n'était jamais le cas il fallait tout reprendre à zéro encore que dans le cadre du groupe 5 on a été quand même assez assez bien servi grâce à l'existence de ce groupe 5 et surtout je dirais à l'existence de la télévision mais quand même il fallait compléter ce budget je crois que Souter est un des seuls à avoir tourné à peu près avec l'argent qui était versé par la télévision en mettant son salaire en participation ce qu'on faisait presque tous parce que c'était un peu la condition sine qua non pour tourner mais dans le cadre du tournage de Blackout les comédiens ne jouent pas en participation non non tous les comédiens que j'ai employés tous les collaborateurs ont été payés oui tout le monde a été payé et salarié pour les besoins du film donc vous non il n'y a pas eu de à part moi qui m'étais satisfait d'un salaire plus que modeste on ne peut même pas appeler ça un salaire oui quand même mon travail a été mis en participation si vous jetez un regard en arrière sur toute cette période est-ce qu'il y a qu'est-ce qui manquait à l'époque en Suisse au niveau de la production pour si tant est que vous estimez qu'il manquait quelque chose pour qu'un qu'un cinéma puisse exister ben je pense qu'il manquait ce qui existe certainement maintenant des producteurs un homme qui vous dit j'aime le cinéma que tu fais il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble viens avec un bon scénario et puis je le défends et on met sur pied j'ai des moyens financiers pour au moins démarrer quelque chose faire des démarches officielles de coproduction ou de production auprès de la confédération tout ça qui sont des choses que j'ai personnellement pas tellement l'habitude ni l'envie de faire et cette race-là de producteurs qui existent maintenant à mon avis n'existait pas à cette époque bon il y avait Gasser mais Gasser pouvait pas tout faire et puis il a eu aussi des problèmes il produisait des films en France c'était pas évident et puis qu'est-ce que vous pensez d'une aide émanant de l'état justement pour le cinéma je pense que c'est très important c'est très important je suis mal placé pour en parler enfin je suis très bien placé pour en parler puisqu'on ne l'ait pas eu mais je pense que si j'avais été un peu plus aidé aussi de la part de la confédération j'aurais peut-être eu aussi un peu plus d'énergie pour pousser les montagnes encore plus loin par contre est-ce que la politique culturelle est quelque chose qui vous a intéressé est-ce que vous êtes engagé je sais pas dans l'association des réalisateurs ou d'une autre manière non maintenant je me suis un peu distancé de tout ça mais à l'époque à l'époque non pas vraiment non où je tournais j'étais complètement pris par mon tournage où je n'étais plus en tournage il fallait s'occuper de la suite monter le film le faire sortir et tout et puis après bon ben c'est un petit bateau qu'on lance à la mer pour ne pas dire une bouteille mais un bateau disons voilà merci Jean-Louis Roy oui merci beaucoup mais sachez que j'ai beaucoup aimé le cinéma au point que ça a été ma raison de vivre et que je l'aime toujours énormément voilà une belle conclusion merci 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 Sous-titrage ST' 501